Faso, la présidente du Faso, c'est vrai que le canal par lequel Damiba parle, attends, bien ici, il m'en bat bien, voilà, adieu, c'est trop fort de me bloquer, j'ai si fort, j'ai si fort, donc, qu'est-ce qu'on dit ici, communiquer de la présence, merci Sébastien Lacour, merci pour les étoiles, communiquer de la présence, Damiba vient communiquer, bon, je ne sais pas si c'est lui qui a écrit, parce que pour Roccabore, je me rappelle, je me rappelle très bien, c'était pendant la canne, Roccabore a même souhaité bonne chance à l'équipe Burkinawe pendant qu'il était d'entre les mains de Damiba, donc, ça peut être le même cas, je ne dis pas, c'est comme si, je ne dis pas, c'est comme ça, Mais écoutez, incitons rapidement le communiqué du Faso, de la présidence du Faso, le président du Faso, chef suprême des forces armées nationales, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sadago Damiba, au regard de la situation, confuse, créé suite à un mouvement d'humain, de certains éléments des forces armées nationales, ce vendredi 30 septembre 2022, à Ouagadougou, Invite les populations à observer la plus grande prudence, et de rester calmes face à certaines informations qui circulent notamment sur les réseaux sociaux, Damiba dit, calmez-vous, bon, je ne sais pas si c'est lui qui écrit, je dis, je répète, je ne sais pas si c'est lui qui écrit, mais, ça là, c'est sur la présidence du Faso, le canal par lequel Damiba parle là, c'est sur ça, c'est sur ça, on a pris ça, Vous avez compris ça ? Je regarde les commentaires, je regarde les commentaires, mais bloquez bio, mais bloquez bi, mais bloquez sur le mort. Voilà ce que Damiba dit, restons unis pour le triomphe de la paix et de la sécurité, direction de la communication de la présidence du Faso. Ça, c'est Damiba qui a parlé. Dans l'eau, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas pleurer, on ne pleut pas, c'est le pays où, c'est le pays où, les hommes passent, le pays reste. Les hommes passent, le pays reste, qui dit quoi ? Il dit quoi ? Il dit quoi là-bas ? Qui dit quoi même ? Tant tu m'insultes ? Ah bon, d'accord. Voilà. Hop, banni sa grand-mère, direct. Il dit qu'il n'y a pas bloqué sur le mort, voilà, il m'a bloqué bi. Dès bien, il m'a bloqué sur le mort. Moi-même, il m'a fatigué, tellement il est bloqué. Il dit qu'il n'y a pas bloqué près de mille personnes. Mais il est bloqué, mais les gens s'abonnent. Babou connaît le même ? C'est le fils de Babou. A tétar, il y a là, il y a là. Voici l'image, voici la photo d'illustration qui a été utilisée, voilà. Donc ça, on est d'accord. Maintenant, 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 Abena Yézissa. Le porte-parole, merci pour les étoiles, merci. Le porte-parole a parlé, le porte-parole a été joint par téléphone. Il a parlé. On va lire ce que le porte-parole a dit à BF1 TV, BF1 TV. Le porte-parole a parlé à BF1 TV. Vous avez compris ? Voilà. Situation nationale, Léonel Bilgo n'est pas aux arrêts. S'il arrive à déclare son téléphone, c'est qu'il n'est pas arrêté. Ça, il fait qu'on se le dise. Mais ce n'est pas moi qui dis. C'est BF1 TV qui dit. Si vous avez un deuxième téléphone, tapez BF1 TV. Vous allez voir ça dessus. C'est le commentaire, il regarde comme ça. Je ne te répète pas. Moi, je dis qu'il y a quelqu'un de drôle qui s'est bloqué maintenant. Moi, je vais sauter le. Ça, il y a ton portable même là. Ça, il ne peut plus me voir. Même sur YouTube, il ne me voit plus. Abata. Qu'est-ce qu'il dit ? De nombreuses rumeurs inondent la toile Burkina Bé à ce moment. Au titre de celle-ci, on annonce les arrestations du président Damiba et du ministre porte-parole du gouvernement. Joué au téléphone, le ministre Bilgo démont cette information. Joué au téléphone, le ministre Bilgo démont cette information. Aucun membre du gouvernement n'a été arrêté. C'est une crise éterne à l'armée et les échanges se poursuivent au sein de la grande muette pour un dénouement sans accueil, nous dit-il. Vous avez compris ? C'est ce qu'il dit. Merci pour les étoiles, mon frère. C'est ce qu'il dit. Et c'est que le nom Bilgo a été joint. C'est ce qu'il a dit. Maintenant, on continue toujours avec les informations de Burkina Faso chez camarades. Moi, je n'allais pas vous donner les conneries. Moi, je vous donne les informations ici. Donc, il continue toujours. Tout à l'heure, on vient de m'alletter. Il dit quoi ? Il dit quoi là-bas ? Il dit quoi là-bas même ? Tiens, les faux commentaires, mettez-les-moi dessus. Moi, on peut bloquer. Après, je rentre dans mon téléphone, puis je vous bloque. Vous tous. Alors là, je ne dis plus. Je vais me reposer où ? Parce qu'il faut que je prenne du repos. Si tu dis bas, merci pour les étoiles. Il faut que je prenne du repos parce que si je ne peux pas reposer, ce n'est pas bon. Je vais me reposer, je vais me concentrer sur ma section. Pour ceux qui sont avec moi dans la section PPCI, les camarades de la section Paris-Sud là, demain, on en a réunion à 15h sur Zoom. Demain, on a réunion à 15h sur Zoom. Je le répète, demain à 15h, on a réunion sur Zoom. On doit préparer l'investiture. On doit préparer aussi la rencontre avec le caméra contrôleur, Claude Didi. Et puis, on doit parler. Donc, on a réunion demain, voilà, à 15h00, heure de France. À l'aide, pendant ce temps, les terroristes ont pris position à Zablon. Zablon, les terroristes ont pris position à Zablon. À moins de 5 km de Kayah. Les terroristes ont pris position. En provédant de la Zizali, ils ont pris position à Zablon. À 5 km de Kayah. Ils vont surcotter Kayah ce soir. Ils vont surcotter Kayah ce soir. Et les gens vont monter. Et Kayah, quand ils vont finir avec Kayah, Kayah va monter. Les habitants de Kayah, ils vont monter. Quand ils finissent avec Kayah, ils vont monter vers Ouagadougou. Ceux qui sont en train de parler aujourd'hui, là. Et aussi, ils vont monter vers le Ghana. Donc, vous tous, vous allez partir au Ghana. Vous allez vous réunir là-bas. C'est ça qui est là aujourd'hui. Les terroristes sont en train de les frapper. Voilà. Les terroristes sont à Kayah. À 5 km de Kayah. Ils ont pris position. Lourdement armé. Lourdement armé. Le coup d'État. Je ne dis pas d'abord que le coup d'État est consommé. Je ne peux pas le dire. Parce que je n'ai pas ces informations-là. Mais les informations qui me viennent, c'est ce que je vous dis. Qui sont vérifiées, c'est ce que je vous dis. Vous comprenez ? Les informations qui sont vérifiées, c'est ce que je vous dis. Voilà. Le coup d'État. Est-ce qu'il est consommé ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il n'est pas consommé ? Je ne sais pas. Mais ce que je vais vous dire, c'est qu'en réalité, c'est qu'en réalité, aujourd'hui, la situation est confuse. La situation est confuse. Voilà. Concernant. Attends. Attends. Hop. Ouais. Voilà. Ça, c'est une information que je viens de recevoir aussi. Abdel Dio, Abdel Dio, Abdel Dio dit, Abdel Dio dit, les 406 mécénères là. Parce que, on avait appris que, les gens là, les... Vous-mêmes, je vais vous trouver là-bas. J'allais vous trouver là-bas. Tout de suite, on va se parler. Qu'est-ce que ça ? J'allais dire, j'ai blague tout le bas. Ayo, j'allais. 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 Abdel Dio, Assimi, nous ont fait croire qu'ils ont été libérés. Mais en réalité, il y a eu un réveillement. Le président de la Sierra Leone est venu. Le président Sierra Leone est aujourd'hui au Mali. Qu'est-ce que Sierra Leone ? Il vient de quoi au Mali ? Sierra Leone vient de quoi là-bas ? Je ne vous ai pas dit qu'il y a un mercenaire Sierra Leone dedans. Je ne vous ai pas dit qu'il y a un mercenaire Sierra Leone dedans. Le Sierra Leone, là, il va venir voir ses mercenaires. Il va venir voir ses gens. Vous comprenez-le ? Le président de la Sierra Leone est arrivé au Mali aujourd'hui. Il a été accueilli par Assimi Guetta. Donc, c'est des mercenaires de Dramawatra. Et il y a eu un réveillement. Donc, Abdel Dio vient de nous dire qu'il n'y a pas encore eu de consensus. Il n'y a pas encore eu de libération. Donc, là, il y a un problème. Maintenant, il y a une source qui me dit tout à l'heure il y a une source qui me dit tout à l'heure que il y a une source qui me dit tout à l'heure que des gens ont été, comment dirais-je, que la dissolution, la dissolution du, comment on appelle ça, du CMT et du gouvernement est en cours. La dissolution du CMT, la dissolution du gouvernement sont en cours. Voilà. Les gens nous disent ça. Maintenant, Badolo. Excusez-moi, Bukinabé. Ta grand-mère. Bloquer ça. Bani. Oh, Bani. Chakura, Bani. Donc, on m'a dit qu'il y a ça qui est en cours. Mais on ne peut pas dire que c'est vrai, on ne peut pas dire que c'est faux. Aujourd'hui, tout le monde est dans la confusion. Même, Zougrana, on dit que Zougrana a été libéré. C'est faux. Je vous répète. On dit que Zougrana a été libéré. C'est faux. Personne ne peut dire que c'est vrai que Zougrana a été libéré. C'est faux. La seule personne qui a déclenché son téléphone, c'est le port-parole du gouvernement, Birgo, que je vous ai montré là. C'est lui seul. Maintenant, les informations, pêle-mêle viennent. D'autres disent que Damiba est à Abidjan. D'autres disent que Damiba est chez Bakan. D'autres disent que Damiba est chez les Américains. On ne sait pas qui dit vrai. On ne sait pas qui dit faux. Tout à l'heure, il y a certaines personnes qui m'ont envoyé messieurs pour dire que la France veut voler la victoire du pays au Burkinaw. Donc, ils vont à la Basin de France. Je ne sais pas si Damiba est à la Basin de France. Il ne sait pas où il est. Alors qu'on nous dit que Damiba est d'entre les mains des poutistes. On nous dit qu'il est entre les mains des Français et que les Français refusent de le rendre. On nous dit encore qu'il est d'entre les mains des Américains et que les Américains refusent de le rendre. On dit encore qu'Alain Saint-Montra, vous voyez les cargos, vous pouvez les chercher. Où on est là, tout le monde est dans la confusion. Mais ce que je peux vous dire, en toute sécurité, en toute transparence, ce que je peux vous dire, on est maintenant 5 000 personnes pour ne pas partager encore. Partez la vidéo. Ce que je peux vous dire, petit mot, ah d'accord, je vais bloquer sa grammaire, voilà. Bye bye. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en réalité, en réalité, Damiba, on ne sait pas s'il a arrêté ou pas. Oui. Personne ne peut dire, c'est comme ci, c'est comme ça. Non. Parce que même 20 midi là, 20 midi là, il y a eu des échelles de ti encore au Britannique Faso, au Ouagadougou. Il y a eu des échelles de ti encore à Ouagadougou. Oui. Donc, rien n'est sûr pour le moment. Mais, comme le premier coup d'État contre Rocabore, comme le premier coup d'État contre Rocabore, Attends. Mandia, merci pour les étoiles. Comme le premier coup d'État contre Rocabore là, il y a eu, il y a eu un temps, un long temps, il y a eu un long moment, de matin jusqu'à, c'est vers le soir qu'on a su que, qu'ils ont fait la déclaration. Donc, actuellement, il est 18h42 à ma montre, je pense que, je pense que, en réalité, d'ici, peut-être, 18h ici, 18h ici, et là-bas, peut-être, 16h, non, je dis, je dis, je dis, peut-être d'ici, d'ici 20h ici, 20h de France, et puis là-bas, peut-être, 18h de là-bas, peut-être que, ça peut aller, peut-être qu'on peut faire une déclaration. Mais pour l'heure, je ne sais pas, s'il a été arrêté. Et je ne peux pas vous dire, il a été arrêté. Tout ce qui va vous dire, il a été arrêté, actuellement, il se bat sur des, sur du néa. Et il y a beaucoup de vidéos, de déclarations qui passent sur les réseaux sociaux, c'est faux. Ce ne sont pas des vraies vidéos. Ce sont des vidéos qui ne datent pas aujourd'hui. A part les manifestations, dans la rue, ce ne sont pas, ce ne sont pas des vraies vidéos, où on va avoir des soldats, faire des déclarations, c'est faux. Il faut faire attention. Donc, chers camarades pédafriques, voilà un peu la situation. Voilà un peu la situation. Et je l'ai dit encore ce qu'il a dit ce matin. Défenseur, merci pour les étoiles. Je l'ai dit encore ce qu'il a dit ce matin. Damiba, s'il a été versé, s'il a été renversé, nous, c'est camarades, merci pour les étoiles. S'il a été renversé, on va aviser, on va voir les nouveaux gars, en 8 mois, ils n'ont qu'à faire ce que Damiba n'a pas pu faire. Ah non, non, ça, je ne vais pas blaguer avec quelqu'un. En 8 mois, si les gens-là, ceux qui sont, ceux qui sont, ceux qui ont été consommer, et que les gens-là viennent s'asseoir, et qu'en 8 mois, le terrorisme, et qu'en 8 mois, on parle encore de terrorisme au Boutin-Faso, le gars-là, c'est mariage légal. Je vous le jure, si en 8 mois, en 8 mois, le nouveau gars qui vient s'asseoir, en 8 mois, on parle encore de terrorisme. Si en 8 mois, on parle encore de terrorisme, c'est-à-dire, en 2023, mi-2023, milieu 2023, si on parle encore de terrorisme au Boutin-Faso, frère, et moi-là, c'est mariage légal. Et tous ceux qui veulent les défendre, ils veulent les supporter. C'est ça qui est la vérité. En 8 mois, on dit, les gars, ils n'ont qu'à transférer la terre au ciel. Ils n'ont qu'à transférer la terre pour devenir le ciel en 8 mois. En 8 mois. Même Asimil n'a pas fait ça. En 1 an, les Asimil n'ont même pas touché la Russie. C'est la deuxième année, le deuxième coup d'état est subvenu et après, ils ont touché la Russie. Le gars est parti, le gars est parti en rue, il est parti voir Seguin-Lavrof. Le 25, ils ont signé les accords. La Russie doit venir. Le 26, le 27, le 28, son convoi humanitaire, convoi de manger et attaquer. Le 29, marche. Le 30, coup d'état. Donc, il n'est pas dit signer en même temps, il n'est qu'à prendre Poutine en même temps, il n'est qu'à prendre la main de Poutine en même temps, monter un Poutine dans l'avion et puis envoyer Poutine sur le front. Est-ce que les gens souhaitaient? Est-ce que les gens souhaitent? T'as pas ça? D'accord. Mais je vous dis, je vous dis, je vous dis, selon mes analyses et selon ce que je sais, ça là, ces accords d'état, il est fort probable que la France soit en bas. Mais, si la France est en bas, si la France est en bas des accords d'état, et prions Dieu, je demande à tout le monde de prier Dieu, à ce que la France ne soit pas en bas, je demande à tout le monde de se mettre à genoux et prier Dieu pour que la France soit en bas. Parce que nous connaissons l'histoire. Nous savons c'est quoi l'histoire. Bokasa 1er a été installé en République centrafricaine. On a un éveil, et comment on appelle, on a un éveil, et comment on appelle, David Daco, pour mettre Bokasa 1er. Dès que Bokasa 1er est parti en Russie, en Libye, dès que Bokasa 1er est parti en Libye, pour aller signer un partenariat avec Kadhafi, il est resté en Libye, et puis ils ont fait coup d'état d'élelue. Bokasa 1er est resté en Libye, et puis ils ont fait coup d'état d'élelue. Dès que Bokasa 1er est parti voir, c'est qu'il est en avrove. Il a signé des accords avec c'est qu'il est en avrove. La Russie s'apprête à venir au Bokasa 1er et puis il y a coup d'état sur lui. Je vous le juge, prions Dieu, prions Dieu, parce que si c'est la France, si c'est la France, le Mali, le parafricanisme sera remis en cause. Les quatre seront rebattus. Si c'est la France qui est en bas de ce coup d'état, qui a traité son péricorde de Bokasa 1er, si c'est la France, nous tendons la main vers le ciel, et prions Dieu, parce que le parafricanisme sera remis en cause. Je vous le dis en toute sincérité. En toute sincérité. Parce que tous les accords que Damien Aura conclu avec le Mali seront rompus. Et les quatre seront rebattus. Et l'être humain va voir ce qu'on appelle la réalité. Mais on n'est pas encore arrivé à ce niveau. Tendons la main vers le ciel, demandons pardon à Dieu, ce n'est qu'il y a des humains, des militaires patriotes, qui veulent le changement et qui renversent Damiban pour prendre le pouvoir. Ce n'est qu'il y a des ceux-là. Silence de la France. Il y a un problème à qui? Il y a un problème à qui? Il faut bloquer la France. Bloquer ton grand-père. Donc, soyons, soyons en prière. Soyons en prière. Soyons en prière. Vous comprenez? Soyons en prière. Comme je l'ai dit la dernière fois Babou est allé voir Comment on appelle Je l'ai dit hier Babou est parti chez Damana Picasso Il a vu Picasso et puis ils ont discuté Il a rendu une visite de compassion A Picasso Il a salué Picasso Comme alors donnez nous les étoiles s'il vous plaît Donnez nous les étoiles n'oubliez pas Et aussi n'oubliez pas le 8 Le 8 octobre pour ceux qui sont ici en France Le 8 octobre on va marcher En Côte d'Ivoire on va marcher Le 8 octobre on va marcher en Côte d'Ivoire Et en Turquie En Suisse on va marcher Aux Etats-Unis on va marcher Et puis en Italie on va marcher Donc c'est un peu ça Que j'étais venu vous dire Chers camarades prions Dieu Prions Dieu à ce que ça ne soit pas La France Prions Dieu à ce que ça ne soit pas La France Je vous demande de prier Prions Prions Dieu Mettez-nous à genoux Prions Dieu Parce que On connait cela Je l'ai prédit Je l'ai dit Il veut scoter Damiba Scoter Doumouia Isoler Asimi Si Damiba est validé Il va se concentrer sur Doumouia Et les faux panafricains Vont les accompagner dans ça Ils vont scoter Doumouia Et quand ils vont finir Scoter Doumouia Asimi va se retrouver isolé Et personne Allez dire ça à qui vous voulez Personne ne peut gagner ce combat seul Personne Fait Dieu Quand tu manges Tu manges Tu vas à la scène Personne ne peut gagner ce combat seul Jamais Jamais Même l'indépendance L'indépendance Oh je suis Ivoirien Je suis Malien Je suis Bukinabé L'indépendance Personne n'a gagné l'indépendance seul Personne ne peut gagner Ce combat de souveraineté seul Jamais Il faut être Dieu Tu ne peux pas gagner Allez dire ça à tout le monde Comment on a dit Personne ne peut gagner ce combat seul Allez leur dire ça S'ils ont sauté Doumouia Ils ont sauté Damiba C'est-à-dire qu'on va en Mali On va en Mali On va oublier ça On va oublier ça Vous le connaissez mal Vous le connaissez mal Frère Ammanou Nouron Yéry Il n'est à vous jamais vaincu Il n'est à vous jamais vaincu Il change de stratégie Il change de stratégie Très malléable Très flexible Il change de stratégie T'es ratable de côté Ils t'ont raté ici Ils t'ont raté ici T'attends là-bas Si on fait ce combat Qu'on n'est pas unis Qu'on est dans le cœur Et on est isolé Pour des intérêts partisans Pour des intérêts partisans Pour des intérêts égoïstes Wallah et bilay frère Wallah et bilay On ne peut pas gagner ce combat La Russie là La Russie était en Palestine En 1975-1975 là-bas La Russie soutenait l'Egypte Pour combattre Israël Mais seul Ils ont chassé En Afghanistan La Russie était là-bas Elle est partie Elle est partie De là-bas Seul Même avec Poutine Tu ne gagnes pas C'est moi qui vous dis ça Et vous allez me dire Souvent nous quand on parle Nous on est dans l'école Nous on est dans l'école Nous on est dans l'école Quand on parle là Les gens ne peuvent pas Comprendre facilement Ce n'est pas facile De comprendre ce qu'on a dit Comprendre Ce n'est pas facile Mais Demain C'est toi qui avais raison C'est toi qui avais raison C'est trop tard C'est pourquoi il faut écouter Mais Cher camarade Je ne veux pas Durer avec vous Il est presque Au lieu de prier Allons prier Et puis on s'attrape On s'attrape A tout à l'heure On va venir parler Et je vais beaucoup Me concentrer sur le PPCI Parce qu'il faut Que je me concentre Sur mon parti Parce que là J'ai perdu trop de temps Voilà Et les Wawarons là Je vous bloque seulement Je vais venir prendre Le téléphone Et puis je vais commencer A vous bloquer Voilà Merci chers camarades A tout à l'heure Sur ce Bagbo Ouryen Bagbo Ouryen Bagbo Ouryen Gokaré Soutien à Asim Guita Soutien à Doumiya Si Dabiba est encore là Soutien à lui S'il n'est pas là Bravo S'il n'est pas là En tout cas On lui est reconnaissant On est reconnaissant Envers lui On est ensemble A tout à l'heure S'il y a d'autres informations Je reviens Ciao Ciao